Merci d'accueillir Yves Thirod, c'est le Chief Digital Officer du groupe BPCE dont on a parlé il y a un instant. Yves, bienvenue. Donc, Chief Digital Officer du groupe BPCE, Franck l'a cité il y a un instant. Arrivée chez BPCE, il y a une carrière évidemment dans différentes entreprises, évidemment toujours dans la tech, dans l'innovation, dans le digital. BPCE depuis 18 mois, donc beaucoup de choses. C'est quoi aujourd'hui s'il fallait définir un peu la transformation digitale au sein de BPCE, les deux, trois grands axes ? Alors, le groupe est grand, il y a la banque de retail, la banque d'affaires. Peut-être d'ailleurs rappeler un peu toutes les marques du groupe BPCE ? Ah oui, on va commencer par expliquer tout ça. Bon déjà, bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être là, parce que je vais aussi vous expliquer comment on a travaillé avec Anaplan. Je crois que c'est un point intéressant dans notre transformation digitale. Déjà, bon, qu'est-ce que c'est que BPCE ? C'est Banque Populaire, Caisse d'épargne, Natixis. C'est à peu près 24 milliards de revenus. C'est en France 15 millions de clients. On est la deuxième banque de retail française. C'est évidemment un univers bancaire, donc c'est un univers très compétitif, très réglementé, et une transformation digitale qui est aujourd'hui le gros sujet que toutes les banques du reste du monde ont à traiter. Alors pourquoi elles l'ont à traiter ? Parce que globalement, les clients le demandent. Donc il y a évidemment tout ce qui concerne la banque en ligne et tout ce qui concerne l'automatisation de nos processus pour être plus efficace. Voilà, donc c'est vraiment, en quelques mots, c'est ça que je fais moi. Et donc, avec François Perrol qui m'avait embauché, et puis maintenant avec Laurent Mignon, moi je suis dans le comité de direction générale et je gère l'ensemble du digital et l'ensemble de la data. On a tout mutualisé. Voilà, on va en parler dans un instant. Alors justement, ce qui est intéressant là, un, c'est de voir que le groupe BPCE, et c'est pas par hasard que tu es avec nous ce matin, c'est l'un des premiers vraiment à avoir avancé dans le digital, même à être allé voir des start-up, à les avoir intégrés, à avoir intégré pas mal d'innovations. Et donc aujourd'hui, les deux, trois gros projets, deux, trois gros enjeux, on va revenir sur le troisième, on va dire que ça va être la data, comme ça on pourra enchaîner sur nos questions suivantes. Mais c'est quoi les gros enjeux du groupe BPCE autour de cette transformation digitale, en plus évidemment de tout ce qui est la transformation des métiers, des compétences, enfin qu'il faut accompagner aussi l'ensemble des collaborateurs. Je crois qu'il faut bien comprendre une chose qui est très particulière et qui est liée au digital, c'est qu'en fait le digital, ça rapproche trois choses. L'expérience client, l'expérience des collaborateurs, les business process et la technologie. En fait, c'est assez, dans les entreprises qui sont issues du XXe siècle, c'est quelque chose d'assez gênant parce que en fait, ça casse les silos existants. Parce qu'en fait, l'expérience client, très souvent, et peut-être dans les banques, c'était pas forcément le sujet le plus important. On poussait plutôt des produits. Là maintenant, c'est plutôt l'inverse qu'on est en train de faire. Les business process, nous, c'est une banque, c'est que des business process en fait. Et en fait, le digital les transforme de meilleure profonde parce qu'avant, on faisait des business process qui étaient basés sur des back office. Maintenant, on fait des business process qui sont basés sur vraiment l'interaction avec le client. Et puis la technologie, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre l'ensemble des révolutions technologiques qui nous submergent. Le cloud, le DevOps, je ne vais pas toutes les passer. Et on n'a pas le choix parce que si on ne le fait pas, ça ne marche pas cette alchimie. Et tout ça, ça permet en fait, on est en train de le mesurer de manière très précise. J'ai des cas d'usage. En fait, à la fin, on revient aux fondamentaux de l'entreprise. Quand on fait bien ces trois choses, comme par hasard, on fait l'amélioration de la satisfaction des clients et des collaborateurs. On fait une amélioration de notre productivité. Donc réduction des coûts. Réduction des coûts, automatisation de plein de choses. Et puis, on augmente aussi nos revenus. Nous, dans les banques, on appelle ça du produit net bancaire, du PNB. Et en fait, à la fin, on revient toujours à ces trois paramètres. Donc, c'est on travaille complètement différemment avec de nouvelles technologies. Mais à la fin, on mesure l'impact. On le mesure sur les économiques de l'entreprise. Et il y a un facteur commun à ces business process, à cette expérience utilisateur ou expérience client, à ces technologies. C'est la data qui est au cœur. On n'arrête pas de le dire. Mais là, vraiment, c'est du concret. Aujourd'hui, en tout cas, au groupe BPCE. Oui, en fait, la data, c'est un peu le carburant de tout ça. Je ne sais pas si on était dans un réseau de télécom. C'est un peu notre réseau. Si on était chez Air France, c'est un peu nos avions. Donc, la data, c'est, je dirais, quasiment l'outil de production. S'il n'y a pas de data dans une banque, il n'y a rien. La banque, en fait, c'est quoi ? C'est des clients, des employés de la data. Et après, vous faites marcher tout ça. Donc, la data, elle est au cœur de tout. Donc, moi, je m'occupe de la data. On a décidé... C'était une des premières décisions qu'on avait prises au sein du comité de direction générale. C'était de dire, finalement, il est important que le patron du digital soit aussi le patron de la data. Je pense que c'était une décision extrêmement importante. Parce qu'après, quand on rentre dans la data, on s'aperçoit qu'on est confronté à des problèmes qui sont des problèmes très basiques, en fait. Parce que la data, ça part d'une chose absolument évidente, qui est que si la data n'est pas de bonne qualité, derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne transformerez pas votre entreprise. Et donc, moi, j'ai la data avec, d'une part, la mise en qualité de l'ensemble des datas. Donc, première mission, cartographier ces datas et bien la mise en qualité, c'est ça ? Oui. Alors, ce n'est pas le travail le plus facile. Alors, on peut parler de data science, on peut parler d'intelligence artificielle, on peut parler de tout ça, de machine learning, de deep learning. Il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire, si vous injectez des choses, des datas qui ne sont pas bonnes, la probabilité que vous sortiez des algorithmes de qualité, elle est assez faible. Donc, en fait, si j'étais en traitement du signal, je dirais que notre boulot, c'est de réduire le bruit autour des datas. Et donc, en plus, la caractéristique d'une banque comme la nôtre, qui est une banque mutualiste, et ça, c'est important pour comprendre nos cas d'usage avec Anaplan, c'est que nous, on a 40 banques qui sont de plein exercice. Et après, derrière, vu de la Banque Centrale Européenne, on est une seule banque. C'est-à-dire que nos ratios prudentiels, tout ce qui fait qu'on est une banque, fait que ça marche si chacun des établissements fonctionne bien, mais c'est que, globalement, le groupe, BPCE, lui, il a des bons ratios de solvabilité, de liquidité, tous ces éléments très techniques, mais qui sont vus aux bandes du groupe. Donc, on vit une chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on garde une approche commerciale totalement décentralisée, qui fait notre force. Par contre, avec le digital, on crée des plateformes, qui sont des plateformes qui sont, elles, mutualisées. Et il y a une des plateformes mutualisées que nous avons décidé de créer, qui est un data lake pour le groupe. On a choisi de le passer sur Hadoop, etc., etc. Et on colle sur ce data lake, on colle un certain nombre d'outils, dont Anaplan, du reste, et ce qui nous permet d'être plus efficaces. Mais le sujet majeur, aujourd'hui, qui prend 80% de mon temps, en tout cas sur ma composante de data, hors banque en ligne, hors modernisation des outils des collaborateurs, etc., c'est vraiment la mise en qualité des data. Donc, c'est la collecte et tout de suite, dès la collecte, cette mise en qualité. Uniformisation des référentiels, uniformisation des définitions, traçabilité de la data, qui sont du reste des obligations réglementaires. C'est-à-dire, tous ces éléments-là, qui n'est pas extrêmement marrant à faire, mais c'est au cœur de tout. Au cœur de tout. Et ça, on n'y passe à une énergie importante. On a créé un réseau de data manager officer, c'est-à-dire qu'on a, à chaque établissement, un patron de la data. On peut appeler ça data owner, enfin, ce que vous voulez. Moi, j'ai le chip data officer du groupe Merattaché. Et 80% de notre boulot, aujourd'hui, c'est on met les data en qualité. Il y a en tête qu'on a à peu près 20 000 data structurantes. Sur les 20 000 data, on veut dire qu'on a 300 data qui sont complètement au cœur de la génération de valeur. Si on se plante là-dessus, l'impact que ça a pour nous, ça peut être des impacts du style, ça peut impacter notre besoin en capital, etc. Donc, on parle de choses très, très sérieuses. Donc, tous ces éléments-là, on est en train de le structurer. Et en fait, ce qui est en train de se passer avec le digital pour nous, c'est qu'on est vraiment en train d'industrialiser notre data. Alors, justement, autour de ces datas, il y a des outils de data visualisation. Et alors, comment BPCE travaille avec les outils d'Annaplan ? Comment ces outils de planification dans le monde des finances ? Enfin, on imagine, évidemment, avec tout ce que tu nous as dit, tout ce réseau, toutes ces agences, ça fait un maillage important. Et donc, un outil qui peut centraliser tout ça, déjà, ça, c'est un premier avantage. Déjà, je crois que, comme tous les cas d'usage de la data, ils viennent des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, il se trouve qu'ils ont des besoins. Il se trouve que nous, nos utilisateurs, ils sont complètement répartis sur 40 établissements. Et au centre du groupe, il y a un contrôle de gestion pour le groupe. Et donc, évidemment, comme vous puissiez l'imaginer, c'était extrêmement compliqué pour eux parce que tout ce qui était collecte des informations, mise en qualité des informations, uniformisation des référentiels, tous ces éléments-là n'étaient pas faits. Donc, ce qu'on a décidé, c'était il y a trois ans, c'était un an avant que j'arrive, mais moi, j'ai vraiment poussé l'initiative. On s'est dit, finalement, ça vaut vraiment le coup que l'ensemble de la filière de contrôle de gestion, mais aussi de reporting business, utilisent le même outil. Donc, en fait, on utilise aujourd'hui un appelant pour deux choses. On l'utilise pour, d'une part, la collecte des datas, et aussi sur la restitution des datas, c'est vraiment la data visualisation. C'est vraiment les deux choses. Les deux sont très liés, du reste, parce que quand on ne visualise pas la data, il est très difficile de la mettre en qualité. Très souvent, c'est pour ça qu'il faut faire les cas d'usage en même temps qu'on fait la mise en qualité, parce que la mise en qualité avec les cas d'usage permet d'améliorer les choses. Donc là, on en est aujourd'hui, on a à peu près 600 licences, ça se déploie. Pour préparer notre petite intervention, j'ai appelé hier le patron du contrôle de gestion, qui m'a dit qu'il gagnait énormément en productivité et en rapidité. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, le fait que maintenant tout le monde partage le même outil pour tous les exercices budgétaires, mais pas seulement, parce que nous, dans une banque, il y a aussi énormément de réglementaires, etc., et tout ça est lié, ça nous a fait gagner vraiment en agilité. Et je crois que derrière, les gens perdent moins de temps à faire des choses inutiles. C'est toujours la même chose. Et du reste, moi, je le vois dans l'ensemble des cas d'usage de la data. Celui-là en est un, mais on en fait des dizaines et des dizaines sur des calculs de scoring, sur l'automatisation de process. C'est toujours éviter que les gens fassent des choses inutiles, mais surtout qu'ils fassent la même chose à des endroits différents. C'est des choses assez évidentes dans des groupes répartis, mais c'est ça que la data amène et qu'on arrive, je crois, à commencer à faire bien avec Anaplan. Je crois que l'avantage aussi de cet outil, on en parlera, je vous le rappelle, il y a vers 11h30, démarrent des sessions avec tout un tas d'utilisateurs, de clients qui viendront vous parler de leur retour d'expérience. C'est aussi le partage important dans le côté collaboratif, dont parlait Franck il y a un instant. Et puis, cette interface qui permet, on est au contrôle de gestion, on est à la finance, on est data programming officer, on peut accéder à cette data, on peut la manipuler, refaire un peu son outil, revoir un peu tout ça. C'est important aussi ce côté qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui puisse l'utiliser. Oui, je crois que c'est très important. Je pense que d'une manière générale, il y a une chose qui est en train de changer, et je pense que la data visualisation au sens large est très importante. Je pense que l'ergonomie, c'est très important. Je pense que les utilisateurs ne comprennent pas en entreprise pourquoi ils ont des outils qui, finalement, ne sont pas sympas à utiliser. Beaucoup moins sympas que ce qu'ils ont quand ils rentrent chez eux pour se divertir. Donc ça, c'est vraiment de plus en plus quelque chose. C'est vrai dans ce cas particulier de la filière du contrôle de gestion, mais nous, les gens qui font des crédits, les gens qui font les conseillers B2B, tous ces gens-là, aujourd'hui, ont un sujet majeur, qui est comment on leur fournit des outils ergonomiques qui leur permettent de mieux préparer leur travail, de plus être efficaces, et à la fin, de générer plus de revenus. Moi, c'est que ça, mon sujet, en fait. Et globalement, moi, je crois que c'est aussi une autre chose que j'ai beaucoup appréciée à travers le cas d'usage d'Annaplan, c'est que moi, je suis arrivé dans une banque venant d'autres univers, il y avait des choses qui, pour moi, étaient évidentes. On devait être cloud first. Le DevOps, ce n'était pas une question. Et quand je suis arrivé dans une banque, évidemment, passer dans le cloud, ce n'est pas que les gens n'ont pas envie d'y aller. C'est qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont ce qu'elles sont, et qui sont parfois... Et puis, il y a encore 18 mois, on se pose encore beaucoup de questions. Les mouvements ont été pris, mais voilà. C'est une des premières applications qu'on a passées dans le cloud. Et je crois que les gens sont très contents. Et moi, je le regarde avec beaucoup d'attention, parce que, vous savez, quand vous faites... Moi, je suis en charge d'une transformation d'une taille absolument gigantesque. Et en fait, une grosse transformation, c'est une somme de petites choses. et qui collent les unes aux autres, font qu'à la fin, on a réussi à faire une transformation. Ce n'est pas des très, très grosses initiatives. Je n'y crois pas trop. Je crois vraiment à des initiatives du type celle qu'on a faite avec Anaplan. J'en ai plein d'autres. On refond la banque en ligne en ce moment, de manière globale. Il y avait une chose. Quand on a préparé cette interview, tu me disais... Je suis allé voir les collaborateurs en leur disant vous allez faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Ça paraît tout bête à dire ça, mais c'est un peu comme ça qu'on peut apporter cette idée de transformation digitale. Oui, de quoi vous rêvez ? De quoi vous rêvez ? Comment vous pouvez mieux travailler ? Exprimez-vous, vous avez le droit. Je pense que ce qui change aussi fondamentalement dans la manière dont on travaille, et ça, c'est plus globalement au-delà de la data, c'est au niveau du digital, c'est qu'on change la manière dont les utilisateurs, les gens qui font le business et les gens qui font la techno interagissent les uns avec les autres. Je pense que le temps des maîtrises d'ouvrages, ces trucs-là, je n'ai jamais compris du reste. C'est très intéressant, c'est très spécifique à la France parce que c'est intraduisible en anglais. C'est trop lourd. Les gens veulent des interactions directes les uns avec les autres. Les gens veulent être agiles. Les gens veulent des résultats vides pour pouvoir itérer. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le e-commerce, et c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et globalement, il y a une telle appétence des gens qui font la prod, les héros dans une entreprise, c'est ceux qui font les revenus, c'est ceux qui sont près du client, c'est ceux qui font que la production tous les matins se fait. Et bien eux, ce qu'ils méritent, c'est des outils top et des outils du 21e siècle pour travailler. Un implant, c'est un exemple, et on va en faire des dizaines et des dizaines. Des outils de planification, connectés, connectés de planning. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. on peut t'applaudir, remercier d'avoir été avec nous par ici, par ici. Merci. Donc, cette transformation digitale au sein de la BPC.